On est à Kinner's Mills, qui se trouve à être en Chaudière-Appalaches, dans la MRC de Frontenac. Joanne Labranche, productrice d'œufs à Kinner's Mills. Terme cocotière, on a débuté en 2006 en appliquant sur le programme de la relève. Par pur hasard, on a vu apparaître ce programme-là dans le journal et puis on s'est dit c'est pour nous ça. On a appliqué dessus et puis on a été récipiendaires du programme, ce qui nous permettait d'avoir 5000 poules pondeuses qui nous sont prêtées à vie. Patrick Côté, producteur d'œufs à Kinner's Mills. Et elle a eu une croissance quand même assez soutenue depuis le début. Jusqu'aujourd'hui, où est-ce qu'elle a son plein potentiel maximum dans le fond qu'elle est capable de contenir en logement conventionnel. Donc, elle peut contenir aujourd'hui 10 000 pondeuses. On a ajouté aussi une éleveuse pour élever nos poulettes. Donc, on reçoit les poussins à un jour pour les amener prêts à pondre, autant pour les uruts de béquilles que ferme cocotière, nos deux fermes. On a des terres cultivables. On a environ 75 acres de terres cultivables, dont 55 sont cultivées en panique érigée. C'est associé avec d'autres producteurs agricoles et on a fondé une meunerie. On fait partie d'une meunerie qui alimente nos porcs et nos poules pondeuses aussi. C'est vraiment une particularité qu'on a chez nous. On est bien fiers parce que c'est toute l'alimentation végétale que nos poules reçoivent. Comme productrice d'œufs, ma journée, je commence souvent, je déjeune le matin, puis on s'enligne pas mal pour les poulaillers. Je fais les tournées, c'est dépendamment de la saison. Quand les jeunes sont là l'été, ils nous donnent un gros coup de main, ça fait que je suis moins accaparée partout en tout temps. L'implication de la famille est très, très importante depuis le tout début. Même avant d'avoir des poules, les enfants venaient avec nous. Les carrosses dans les allées, ça a toujours été une très, très belle complicité avec nous autres. La motivation était très forte parce qu'on a des jeunes qui poussent dans la jeune vingtaine et qui sont intéressés par le mode de vie agricole et d'avoir leur entreprise et de prendre leur élève dans le fond. Puis à ça se joignent les blondes aussi qui sont là pour vraiment venir nous épauler, puis vraiment nous supporter dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, on se réveille qu'on a deux garçons sur trois qui étudient en agriculture, puis le troisième par la bande est dans le milieu quand même un peu aussi. Ça fait que c'est super pour nous, on est vraiment, à quelque part, on est fiers de ça. C'est sûr que c'était motivant dans ce sens-là de développer une entreprise qui va être viable à long terme pour nos jeunes. Et pour nous, regarder ça aller, c'est super motivant. L'entreprise est jeune, issue du programme de démarrage, mais on est la première génération. Pour nous, sur certains aspects, on sent qu'on est différent des autres un peu dans ce sens-là. On a un système qui est en place qui est vraiment exceptionnel pour permettre la longévité des entreprises et de répondre aux besoins du marché aussi vraiment en temps réel. On a un besoin, on est capable de se reverrer de bord, puis de produire en fonction de ce que le consommateur veut avoir. On fait partie aussi de la mise en marché du produit, faire en sorte que c'est un produit de qualité, qui est sécuritaire pour les consommateurs. Puis je pense que la gestion de l'offre dans tout ça vient sécuriser tout le monde à ce niveau-là. Nous, au niveau de la relève, au niveau des revenus, bien sûr, mais le consommateur aussi en fonction de la qualité de produit qu'il reçoit. Je suis passionnée par le métier que j'occupe. J'aime ça le transmettre aux gens. J'aime ça, j'adore ce que je fais comme métier. Je pense que chaque petite chose qu'on fait va permettre d'avoir un aliment de plus grande qualité. Le fait que je suis fier aussi, et qu'on s'en rencontre de plus en plus, c'est des familles qui produisent le produit qu'on fait. Puis faire partie de cette famille-là, nous, on est drôlement choyés de ça. On est heureux de ça, on est content.